Bonjour chers élèves, le but de cette capsule est de vous en apprendre plus sur les homophones mais MES, MAIS ou METS. Commençons avec l'homophone mais MES qui est un déterminant quand il se trouve dans un groupe du nom. Par exemple, je porte mes pantalons préférés, j'observe le groupe du nom mes pantalons préférés qui comprend le déterminant mais, le nom pantalon et l'adjectif préféré. Nous pouvons effectuer une manipulation lorsque nous doutons qu'il s'agit du déterminant et celle-ci est de remplacer le mais MES par un autre déterminant, par exemple D. Allons-y avec un exemple, j'ai retrouvé mes lunettes perdues, je vais remplacer le mais par D, j'ai retrouvé des lunettes perdues et cela fonctionne très bien au niveau du sens, donc il s'agit du déterminant mais MES. Allons-y maintenant avec le mais MES qui est une conjonction, donc un mot invariable. Son utilité est d'introduire un nouveau groupe de mots ou une phrase. Par exemple, Maryse participe à une course, mais à son rythme. Alors le mot MES ici n'est pas dans un groupe du nom, donc il ne peut pas être un déterminant, et il sert à introduire le groupe de mots à son rythme. Nous allons maintenant voir le MES METS ou MET qui peut être le verbe METR conjugué au présent de l'indicatif ou à l'impératif présent. Alors nous verrons principalement le METS dans les phrases, puisque c'est la conjugaison du « je mets » et du « tu mets » et il se retrouvera aussi à l'impératif. Toutefois, si nous avons un sujet à la troisième personne du singulier, « il, elle, on », nous allons cette fois-ci écrire le mais MET. Par exemple, « elle met ses chandails dans un tiroir ». Et voici un exemple de l'impératif présent, où nous voyons le METS, donc « mets ton linge dans le panier, s'il vous plaît ». Nous pouvons effectuer une manipulation si nous croyons qu'il s'agit du verbe, et celle-ci est de remplacer le présent de l'indicatif par un autre temps de verbe du verbe METR. Par exemple, « tu mets des croutons dans ta soupe », je pourrais essayer avec l'imparfait, « tu mettais des croutons dans ta soupe », le sens fonctionne très bien, donc il s'agit du verbe METR. Et voyons maintenant un dernier METS qui peut être un nom, dont le sens est relié à la nourriture ou au repas. Par exemple, « Esteban adore les mets asiatiques », nous comprenons au niveau du sens qu'il s'agit d'un repas asiatique. Et notez que lorsque nous avons le nom MET, il s'écrit toujours avec un S même s'il est au singulier. Allons-y d'une petite application. Alors, « je mets directement mes ustensiles dans le lave-vaisselle », mais ma mère veut les rincer avant. Allons-y avec le premier MET. « Je mets directement mes ustensiles », étant donné que je vois le pronom JE, qui est un pronom sujet, je me doute qu'il s'agit d'un verbe. Je peux essayer la manipulation de changer son temps pour l'imparfait. Alors, « je mettais directement mes ustensiles dans le lave-vaisselle », cela fait du sens. Donc, il s'agit bel et bien du verbe METR, METS, avec un S puisqu'il a le sujet JE. Allons-y avec le deuxième. « Je mets directement mes ustensiles dans le lave-vaisselle ». J'observe un groupe du nom, « mes ustensiles », donc il s'agit probablement du déterminant. Je peux effectuer la manipulation de remplacer le MET par le déterminant DES. Alors, « je mets des ustensiles dans le lave-vaisselle », cela fait encore du sens. Au niveau de la formulation, donc il s'agit bel et bien du déterminant MET, MES. Et allons voir maintenant le dernier MET. « Je mets directement mes ustensiles dans le lave-vaisselle », mais ma mère veut les rincer avant. Je vais procéder par élimination. Alors, « ce MET ne se retrouve pas dans un groupe du nom », donc nous allons exclure le MES, et nous allons aussi exclure le verbe, puisque je ne vois pas de sujet, il n'y a pas d'impératif ici. Et je vais me questionner sur son utilité. Alors, le MET sert à introduire une phrase, qui est la phrase « ma mère veut les rincer avant ». Donc, il s'agit de la conjonction MES, M-A-I-S. Et voilà, vous savez maintenant comment distinguer et bien écrire les homophones MES, MES ou MES. Merci.